Après le succès de l'événement gastronomique fard les doigts entre vignes et coudons, en 2022, la municipalité remet le couvert. Le concept et l'esprit des deux premières éditions demeurent. Oui, en 2022, on a lancé une manifestation à laquelle on croyait, et dont on n'avait pas idée qu'elle puisse intéresser et faire venir autant de monde sur notre place. Beaucoup de fard les doigts en ont gardé un excellent souvenir. Les professionnels ont été très satisfaits de ces deux soirées. Ils reviennent très massivement, donc on a trouvé tout à fait normal de pérenniser cette manifestation, en y associant, comme pour les deux premières éditions, deux événements un peu particuliers. Cette année, un artiste qui va nous proposer trois affiches, et c'est peut-être que le début d'une collection de notre ville et de ses sites emblématiques. Et puis, nous avons notre agriculteur qui va nous proposer ses premiers fruits et légumes, et on a hâte de les goûter. C'est Tom Egea, notre maraîcher, installé sur les parcelles communales depuis l'appel à manifestation d'intérêt, qui avait été d'ailleurs l'objet de la première édition. Donc, bon, il n'est pas le seul à avoir eu ces parcelles, mais il sera là ce soir. Cet événement s'inscrit autour d'un projet global pour la ville, comme le soutien à l'agriculture et aux commerces locaux. Oui, nous soutenons l'agriculture, notamment au travers des zones agricoles protégées que nous sommes en train d'élaborer avec la communauté toute commune, avec la SAFER, avec la Chambre d'agriculture du Var, et puis au travers de ces mises à disposition de parcelles communales qui étaient à un moment destinées à de la construction et sur lesquelles j'ai voulu, avec mon équipe, revenir pour lui redonner une vocation agricole. Et puis le côté Farledo, oui, on le retrouve au travers des nombreux prestataires de ce soir, puisque beaucoup sont soit commerçants à la Farled, soit vendeurs sur le marché de la Farled, soit des agriculteurs ou des artisans de la commune ou de celles qui bordent notre commune. Alors, rendez-vous dans deux jours, vendredi 26 mai, dès 17h, sous les platanes de la Place de la Liberté, à la Farled, pour une soirée gourmande et festive, sans oublier le fameux slogan « L'alcool est dangereux à consommer avec modération ». Sous-titrage Société Radio-Canada